Le passage souterrain du Codan a été inondé en une poignée de secondes, avec plusieurs personnes prises au piège. Une situation qui a dû mobiliser un important dispositif de secours. La police, les pompiers, la SMF, les plongeurs du GIPM, les entreprises spécialisées entre autres, étaient à pied d'oeuvre. Déjà en début de soirée, deux corps avaient été retirés. Et au fil des heures, le bilan s'est alourdi. Vers 11h, quand les recherches ont été interrompues, six corps avaient été repêchés. Les nombreuses personnes présentes, dont les parents de ce porté manquant, étaient inconsolables. Autre lieu et même scène de désolation, Canal Daio. Les voitures traînées par les flots à l'entrée de la localité en disaient long sur ce qui s'est passé dans les maisons. Malgré l'absence d'électricité, les habitants ont insisté pour nous montrer les dégâts. Tout n'est fini, nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas manger. La cramère, si mon maman est dans l'étage, là-haut, nous ne pouvons pas rester là-haut. Vous pouvez, là ? Ah, d'accord, tout. Pour cette habitante, sa mésaventure était encore toute fraîche dans sa mémoire. Et son échappée des flots relève d'un véritable miracle. Je l'ai dit qu'elle a été un mauvais, enfin, pas un petit peu, on sait que ce paraît de l'orac de sa quantité. Je viens de venir pour aider ma maman. Je ne sais pas si on rentre dans la maison. Maman, il est ici, il est en train de boire de la salle. Moi, mon fils, l'orac de la ronde, là. Je suis allée pleine avec moi, là-haut. Je suis allée à mon épaules. Parce que finalement, il est en train de voir l'orac de la ronde. Il est en train de voir l'orac de la ronde. L'orac de la ronde, il est en train de voir l'orac de la ronde. L'orac de la ronde. Mais là, comment je peux vivre à ce ronde, là? La suite de ce journal après cette pause. La côte nous est, nous d'un quartier qui appelle le canal d'Ayot, Grande Rivière Nord-Ouest, à l'entrée de Port-Louis. Depuis hier, je ne passe pas une situation très difficile ici. L'habitant, depuis Grand Matin, il a essayé de nettoyer ses caves, de nettoyer avec des moyens de bord. Nous avons visité un peu l'endroit qui est sinistré ici. Les habitants de canal d'Ayot sur le chemin, c'est ainsi qu'ils ont décidé d'attirer l'attention sur leur situation. Les inondations subites d'hier ont mis la localité sans dessus dessous. La nuit a été très difficile. La région a été envahie par une marée boueuse et rien n'a été épargné. Hier, c'est extraordinaire. L'espace de trois minutes, nous n'allons pas mourir. Et jamais nous n'avons pas un délo comme ça. Première fois nous n'avons pas un délo comme ça. Nous n'avons pas un délo comme ça. Là, déjà une fois là, c'est horrible. Tous nous qui nous rachons, tous nous qui nous gardons, nous nous gardons net. Les dégâts matériels sont impressionnants. Les voitures ont été empilées comme des jouets, mais c'est la situation des habitants qui interpelle. Depuis ce matin, il faut preuve d'ablégation et à coup de pelle, tentent de nettoyer ce qui peut l'être avec les moyens de dehors. La liste de ce qui a été perdu est bien longue. Nourriture, vêtements, meubles, les proménagers, toute une vie, le désarroi celui sur les visages. L'eau a tout balayé sur son passage. Les murs n'ont rien arrêté et ont cédé comme des dominos. Cela fait six mois que de nouveaux propriétaires occupent cette maison. Ils se sont endettés et ne savent plus se donner la tête. 80% des habitations ont ici sinistré. Et la vitesse qui, dès le fait de monter, c'est malgré que ça fait huit ans qu'ils sont là. Un habitant qui est là depuis très longtemps, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'ils se trouvent dès le monte aussi vite que ça. Maintenant, la raison, on ne sait pas. Mais pour moi, étant donné un habitant ici, c'est que les autorités cherchent une solution pour qu'ils ne pas régainent des affaires comme ça. Parce que moi, déjà, moi, mon bizarre recommence tout à zéro. Tout, tout, j'appelle tout. Même un zépin, je n'ai plus rien. Même moi, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Ce matin, l'SMF avait déployé ces éléments afin de débarrasser les ruelles de ce qui reste des murs. Ils ne font que commencer. L'Inlie Apadou nous a rejoint en studio. L'Inlie, vous revenez de Canal d'Ayo. Quelle situation était sur place ? Bonsoir, c'est Damana. Premièrement, bonsoir à tous les téléspectateurs. Moi, je me suis dit que je me suis sorti dans notre canal d'Aïo et je me suis pensé, le mot que je me suis dit, c'est solidarité complète dans cet endroit-là. Je vous trouve à travers mon image, je vous montre que beaucoup de monde viennent dans cet endroit-là pour aider les habitants, pour qu'ils dégagent un petit peu ces dégâts qui viennent là-là. Alors, les ONG, les individuels qui restent dans cet endroit, je ne vais pas, je ne vais pas gagner aussi, je ne vais pas trouver un petit peu les dégâts qui viennent là-là, je ne vais pas trouver aussi dans le reportage avant avec Redut Niabéon. Mais là, depuis 11h ce matin, carrément beaucoup de monde dans l'endroit, je ne vais pas donner un coup de main pour débarrasser tous les problèmes qui viennent gagner. Je vais encore trouver un peu, je ne vais pas trouver un peu difficile pour moi, je ne vais pas mettre la main à la pâte, tout le monde peut donner un coup de main. et c'est vraiment un élan extraordinaire de solidarité qui vient de trouver dans cet endroit-là. Alors, moi, c'est un dimoune qui vient de dire à nous, il vous prend beaucoup de temps pour nettoyer correctement, pour mettre tout en haut, mais je suis déterminé pour faire l'idée et je suis déterminé avec le courage et la participation de tout un de chacun. Beaucoup de mauriciens viennent dans l'endroit, viennent une coordination, comment trouver un équipement fin placé, et tout peut faire dans un certain de l'autre, et moi, je ne vais pas être content. Ce qui est aussi important, on peut dire, c'est que beaucoup de mauriciens viennent manger aujourd'hui, de mauriciens viennent manger, de mauriciens viennent vivre, de mauriciens viennent la visite, comme vous le trouvez à l'écran, de mauriciens, de mauriciens, de mauriciens, de mauriciens et d'autres endroits aussi, qui viennent venir, pour constater vraiment ce qui vient de passer dans cet endroit-là. Beaucoup de mauriciens viennent trouver dans le reportage de Rédéric Néber, je ne vais pas être perdu de tout. Et c'est vrai, la force des deux qui viennent monter, c'est incroyable, vous trouvez ici, un miracle qui vient de tomber carrément. Télévision, toutes ces histoires qui se trouvent dans la cage, viennent endommager complètement. Mais dans ce moment, cette morale est fausse, malgré que je viens de vivre dans un moment bien difficile, je suis encouragé pour tout ce qui vient d'arriver, pour que ce soit ce qui vient de venir, et que je continue de faire vivre. Alors, déjà, ce soir même, les travaux peuvent continuer. Le travail peut continuer. La CW a-t-il à toute la journée. La volonté de tout être à l'avoir, la BANDIMUN peut venir quitter un peu, la vive, pour la BANDIMUN capable de manger ce soir, un repas chaud, il est important, mon pensée. Mais le travail, il continue ce soir. Les papiers à l'être là-même, malgré que la lumière peut tomber, donc il y a la facilité qu'ils mettent en place, la distribution des vives qu'on va trouver, chacun dégain de repas. C'est incroyable, sa solidarité qui finit développée dans Canal d'Aïeux ce soir. Et de toute façon, on peut trouver juste après quelques BANDIMUN qui peuvent nous donner toute l'opinion de ce qui peut arriver. Nous pouvons prendre BANDIMUN dans l'endroit, BANDIMUN dans l'endroit, BANDIMUN dans l'endroit, pour causer, et aussi BANDIONG qui, là, nous goutons un petit peu sa réaction. C'est un travail qui peut continuer demain matin, à partir de 7h, mon pensée, BANDIMUN pourrait commencer ce travail, ce soir, c'est un travail, c'est un peu trop tard, peut-être nous cargons une réaction, plus tard dans le journal, mais dans cet endroit-là, vraiment, c'est une solidarité incroyable qui finit développée. Nous reviendrons, bien évidemment, sur les témoignages dans nos prochains bulletins. Linley, merci à vous. Nous finirons recevoir un appel de plusieurs ONG qui dédient à nous qu'ils manient ce qu'on peut faire pour se déposer des dons, des volontés, tout ça, puis envie de nous donner quelque chose, que ce soit des vêtements ou la nourriture. Mais là, nous nous contactons la Croix-Rouge et nous sommes d'accord pour ouvrir une branche de Rosil, Vakwa et Kepip, demain, à partir de 9h jusqu'à midi. Et donc, tout ban du monde qui est abandon vis-à-vis des banes sinistrées nous fait encourager à la dépose de banes dons là-bas et à la lieu des enquêtes de la Sécurité sociale et de banes autorités. Et là, à partir de là, nous pouvons faire en sorte qu'ils banes sinistrées là capables de gagner l'aide de banes volontaires qui n'aiment une dépose de banes dons à la Croix-Rouge nous pourront cheminer directement contre Zotel. La solidarité mauricienne, cet après-midi, a été incroyable. Pour chercher un mot peut-être plus fort qu'incroyable, j'arrive pas à le trouver parce qu'on est tellement dans un état catastrophique. Ce que j'aimerais dire, c'est que merci aux mauriciens et de continuer de nous aider, mais on a besoin encore plus d'aide que ça. Ah, ça va prendre une grande chose dans la vie parce que ça nous va racher au cœur, parce qu'on n'avait rien, même vêtements, même bougies. On n'avait pas dit qu'on est pauvre, on n'a pas de l'argent. Non, ce qui veut dire qu'on n'avait plus rien, tous sont partis dans l'eau. On avait 1m52 dans la maison. Dieu merci, on a eu un peu de solidarité. Maintenant, ce qu'on attend des autres êtres, 25 ans de travail, dans deux heures, on a perdu tout. Ce matin, toute l'autorité, la NDU, l'Odia, ici, là, pompiers, CWA. Donc, on essaie de coordonner un peu de travail. Donc, il y a beaucoup de travaux qu'on fait depuis ce matin. Mais n'empêche qu'on lance un appel à tous les mauriciens, surtout tous ceux qui habitent dans les environs. Ça va dire que c'est une paix du tout et c'est une solidarité en ce moment. Je suis bien content de tout ça, l'élan de solidarité qui est notre. Nous remettons ça, c'est la droite droite, aussi vite qu'il est possible. Mais je suis content que tous les camarades qui ont subi des dégâts ne sont pas enregistrés. Ce n'est pas qu'on fait la police parce que c'est clair qu'il y a des dégâts substantiels, qu'il y a besoin d'une compensation. Comme on connaît, il y a un registre qui peut établir. C'est un endroit sinistré. Il y a des trois, les autres endroits, ici, pareil. Le gouvernement ne peut pas payer les îles n'en a rien. D'ailleurs, le vice-premier ministre, il dit qu'il y a l'assistance d'il y a. Et il remercie aussi tous les camarades dans l'élan de solidarité, tous les forces vives, qui peuvent aider pour rétablir les choses le plus tôt possible. Tout le matin, nous venons au site, nous connaissons, c'est une grande prise là, que nous avons des boueuses, que nous produisons moins, et nous connaissons pas nos problèmes ici. Et ce qu'on fait, nous faisons un bypass, une opération, on appelle ça, quand nous avons injecté des îles ici, nous connaissons des gens pour nettoyer, pour faire le cleaning, tout ça. Et en même temps, nous avons une camion de îles. Quatre camions de îles sont là, et nous avons encore le site, et nous pouvons tout ennuir le site ici. Nous avons un groupe de ONG, mais nous pouvons distribuer les vies, et nous pouvons essayer de faire le dans l'autre. Nous pouvons faire le dans l'autre, et demain, nous avons l'enquête sociale, la case pour la case pour guéter, pour déterminer qui dit qu'il y a une perdie, qui ce vrai besoin. La station Météo prévoit un ciel nuageux pour demain avec des ondées d'intensité modérée et orageuses. Sous-titrage Société Radio-Canada